Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. La Rectech qui surfe sur le millefeuille réglementaire. Claude Meurisse, CEO de Luxub. FIDA va bien au-delà, en fait. C'est tout le secteur financier qui va devoir s'ouvrir. On ne parle plus que des données des comptes de paiement, on parle des données qui sont liées aux comptes d'épargne, aux comptes de prêt, aux comptes titre. Et on parle également d'autres acteurs qui doivent s'ouvrir. On parle du secteur de l'assurance qui doit s'ouvrir également pour tout ce qui concerne les contrats d'assurance de type non-vie, à l'exception de ce qui concerne la santé. Tous les produits d'assurance-vie pour lesquels il y a des produits d'investissement qui sont adossés vont devoir s'ouvrir également. Donc le panel est vraiment, c'est un sacré chantier pour tous ces acteurs-là. Créé au tout départ pour rationaliser la mise en conformité de quatre banques afin de répondre aux exigences de PSD2, Luxub a dû nécessairement évoluer pour étendre sa vision et se positionner comme un acteur majeur de l'open banking en Europe. Cela nous amène à parler avec Claude de la gouvernance, de la manière dont Luxub prend en compte les intérêts de ses actionnaires, évite les conflits d'intérêts et diversifie sa base de clients. Nous abandons également la manière dont la startup a réussi à étendre son champ d'action initial, à diversifier son offre et comment les besoins ont été identifiés. Nous parlons des produits déployés aujourd'hui, notamment à la marketplace d'API, ainsi que des développements à venir qui couvrent un scope large de produits liés à la mise en application des règlements et des directives européens tels que FIDA, PSR et PSD3. Si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel point de vue réglementation bancaire, c'est un must listen. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour Claude ! Bonjour Solène ! Hyper contente de te recevoir sur Finscale. Ça faisait un petit temps que je voulais parler de Luxub. En fait, j'ai une espèce de liste qui s'était roulante avec plein d'invités sur ma wishlist. Et donc j'avais Luxub et je suis ravie que tu viennes nous en parler. Est-ce que je pourrais te demander, s'il te plaît, de te présenter aux auditeurs ? Oui, bien sûr. Je suis un ingénieur de formation. J'ai complété cette formation-là par un master en business administration. Donc j'ai à la fois le côté technique et on va dire le côté business. J'ai toujours travaillé en fait dans le secteur financier ou pour le secteur financier après mes études. J'ai démarré à Bruxelles chez Euroclear, JP Morgan, dans des équipes d'infrastructures IT. J'ai travaillé là pendant trois ans et puis après je suis arrivé directement à Luxembourg au sein de BGL BNP Paribas et je suis resté là pendant 20 ans. Bien entendu, j'ai connu les différents noms de BGL BNP Paribas, c'était Banque Générale de Luxembourg, Fortis Banque Luxembourg. Ça a vachement changé, oui. Ça a beaucoup changé. Mais j'ai toujours travaillé en fait dans les équipes d'infrastructures, mais quand je suis venu à Luxembourg, j'avais quand même l'intention d'être plus proche en fait des métiers et de travailler dans des projets qui sont en relation en fait avec les canaux digitaux et les canaux clients. Au travers de ces 20 ans d'expérience, j'ai occupé de différents types de rôles. J'étais chef de projet, architecte, team leader à Luxembourg, mais aussi dans un contexte, on va dire peut-être un peu plus international aussi parce que voilà, faisant partie du groupe Fortis à l'époque 2005-2008, on a pas mal voyagé en Belgique, aux Pays-Bas. Et après 2008, j'étais aussi impliqué dans pas mal de groupes de travail au niveau du groupe BNP Paribas. Et en 2017, en fait, j'ai participé au groupe de travail qui ont mené en fait à la création de Luxembourg au niveau de la place. On va revenir après sur les origines de Luxembourg. Fin 2017, j'ai pu proposer en fait ma candidature en tant que COO au niveau de la société, donc avec un rôle du côté des équipes IT et des équipes operations. Et on a démarré en fait la société avec 4 personnes en mai 2018. Je m'en souviens. Depuis, voilà, la société a bien grandi. De 4 employés, on est arrivé maintenant à plus d'une trentaine de personnes. On a pu étoffer notre offre de services sur le volet conformité, sur le volet connectivité, dans le domaine de l'open banking. Et au premier trimestre de cette année, j'ai repris le rôle de CEO au sein de Luxembourg avec pour objectif en fait de faire grandir Luxembourg au-delà du périmètre open banking. On parle de l'open finance. Et voilà, les nouvelles réglementations européennes qui viennent de sortir, je pense, vont nous y aider. Je pense qu'on va y revenir ensuite de l'épisode. Exact, exact. Bon, alors comme tu le disais, Luxembourg, c'est une drôle de bestiole qui a quand même comme particularité que ces actionnaires sont, en tout cas, ces tout premiers clients, ces principaux clients, en tout cas, au moment où ça a été lancé. Et donc, il y avait un sujet que je trouvais intéressant à creuser avant qu'on rentre sur ce que vous faites maintenant, aujourd'hui, parce que ça fait quelques années que vous existez. C'est tout le volet de la gouvernance. Donc, voilà, savoir gérer tout ce qui va être les conflits d'intérêts, les soucis de dépendance vis-à-vis de clients captifs, donc de problématiques de diversification des revenus, etc. Donc, peut-être, je pense, intéressant, ce serait sympa que tu reviennes un petit peu sur la genèse et qu'on comprenne à quel pain point Luxembourg, au tout départ, était censé répondre et est, encore aujourd'hui, en train de résoudre pour ses clients au Luxembourg et en Europe. Oui, tout à fait. Donc, en 2017, en fait, il y a plusieurs banques luxembourgeoises, ici, sur la place, qui ont décidé de se mettre autour d'une table pour regarder s'il y avait moyen, en fait, de mutualiser les efforts qui allaient être nécessaires pour mettre en œuvre, en fait, la deuxième directive sur les services de paiement. Même si cette DSP2 datait de 2015, il y avait quand même un certain nombre de textes qui étaient en attente, des fameux textes de niveau 2, niveau européen, les RTS, etc. La mise en application effective de la DSP2 pour les banques arrivait seulement en 2019. Mais bon, les banques se rendaient bien compte, à ce moment-là, que l'effort, en fait, pour pouvoir se mettre en conformité vis-à-vis de cette directive allait être assez important. Donc, ils ont essayé de se mettre ensemble autour d'une table et de voir s'il y avait moyen de mutualiser ces efforts. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors, ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.